La conférence de presse commençait tout juste quand cette sirène a surpris les ministres de l'Environnement du pays, mercredi. Une quinzaine de manifestants, pancartes à la main, ont pris les grands moyens pour se faire entendre. Le pêcheur, Glenn Winslow, a même demandé de prendre le micro. C'est vraiment important pour tous les Terneviens, a-t-il expliqué. C'est vital pour les communautés de la province. En 1992, le moratoire sur la pêche commerciale à la Morue du Nord a eu l'effet d'une bombe à Terre-Neuve-et-Labrador. Surtout que cette pêche était une tradition de longue date, un style de vie. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, l'économie en a grandement souffert. C'est un désastre, dit le président du syndicat des pêcheurs. Les stocks de morue ne sont pas encore assez forts pour une pêche commerciale. Encore moins pour la pêche à la drague des gros navires étrangers que veut autoriser Ottawa. Greg Pretty s'est tourné vers Steven Guilbault pour critiquer cette décision. Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador dénonce, lui aussi, la décision. En aucune façon, moi et mon gouvernement ne pouvons accepter des dragueurs étrangers au large de nos côtes à ce moment-ci, disait-il encore récemment. Il a écrit à la ministre fédérale des pêches Diane Le Boutillier que c'est un affront à l'industrie de sa province. Le premier ministre Trudeau doit se mêler de cette affaire, insiste Greg Pretty. Ça ne fonctionne pas à pêche et océans, on veut une rencontre avec lui. La ministre Diane Le Boutillier n'était pas disponible pour une entrevue aujourd'hui. Son bureau a envoyé une déclaration écrite expliquant que le ministère va rétablir la pêche commerciale à la Morue du Nord avec prudence et qu'elle va continuer de travailler en étroite collaboration avec l'industrie. Ici Michèle Morideau, Radio-Canada, Moncton.